Bonjour et bienvenue sur ma chaîne japonais pour tous Aujourd'hui nous allons voir leçon numéro 6 qui portera sur les pronoms personnels Dans la précédente leçon nous avons vu comment se présenter avec quelques phrases mais sans savoir comment celles-ci sont construites Dans cette leçon je ne vais pas évoquer la construction de phrases mais tout simplement les pronoms personnels en japonais Donc si on prend la phrase ci-dessous Watashi wa yonju go saides Ce qui va nous intéresser c'est le watashi qui voudra dire je Mais regardons cela sans plus attendre Donc les pronoms personnels vont aller de je à il ou elle au pluriel Commençons par je Watashi celui-ci passe partout Il peut être remplacé par atashi pour les jeunes femmes ou watakushi pour être plus poli Les personnes âgées elles utilisent parfois washi ou wale Les hommes peuvent également utiliser deux pronoms un peu moins formels beaucoup surtout chez les plus jeunes ou alors ole Si vous regardez des films ou dramas historiques vous entendrez parfois c'est chat Utilisé notamment par les samouraïs Prenons maintenant anata Anata qui veut dire tu Attention anata dans sa coupe peut aussi dire chéri Ensuite on va du plus poli au presque vulgaire Donc on aura kimi Omae Ou alors très souvent vous avez ça dans les mangas ou alors les mangas un peu plus violents Teme ou Temae Maintenant voyons il ou elle On dira kale ou alors kanojo Donc kale pour il et kanojo pour elle Attention ces locutions peuvent également désigner son ou sa petite amie Il reste maintenant à voir vous, nous, il et elle Donc le suffixe tachi sert à former le pluriel des pronoms personnels Donc pour vous, nous et elle Par contre il y a une petite subtilité au niveau de il au pluriel Le suffixe ra quant à lui est généralement utilisé pour la formation du pluriel masculin Donc on ira kale ou kale la Pour finir, voici trois phrases où l'on trouve des pronoms personnels Serez-vous retrouver qui est je, il et enfin nous Donc on aura les phrases Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette leçon La prochaine leçon portera sur le mot des Que vous entendez depuis quelques leçons Ce mot peut être comparé à être Mais attention, on verra, il existe des petites subtilités C'était donc la chaîne japonais pour tous Réalisée par Jean-Michel Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker Ou tout simplement vous abonner à ma chaîne N'hésitez pas non plus à faire des remarques Si vous avez des problèmes ou des questions à poser Je me ferai un plaisir de vous répondre Je vous souhaite une bonne journée Et je vous dis à la prochaine Jamatane